Yaoui Mutipanchas, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vous retrouve du coup pour l'ouverture de deux VOOC Box Donc j'ai décidé tout simplement de tester cette box, tout simplement parce qu'elle m'a intéressée un petit peu Surtout que de base je pensais avoir compris un thème pour le mois de juillet qui n'a pas été le cas Et en fait tout simplement je me suis dit pourquoi pas tester, je me suis dit quand même qu'on allait tester sur deux mois Pour avoir un meilleur avis et donc du coup voici mon avis en vidéo Donc je te laisse avec les images de la VOOC Box de juillet et je te retrouve juste après avec la VOOC Box du mois d'août, voilà Donc du coup c'est parti, en ce qui concerne par contre l'apparence de la VOOC Box Il me semblait que l'emballage changeait par rapport à ce qu'il y avait à l'intérieur Surtout que moi il me semblait avoir commandé celle qui était spéciale Pokémon Et quand je vois ça j'ai pas l'impression d'avoir Pokémon, surtout que là je vois un oeil de dragon pour moi Donc j'ai peur vraiment de m'être trompée et donc d'être énormément déçue de cette VOOC Box Parce qu'il y a plein de thèmes par exemple qui ne me plaisent pas forcément Donc là je vois qu'il y a un papier, je vous le montre mais moi je ne regarde pas, voilà J'espère que vous verrez bien Je pense peut-être que c'est un truc qui va montrer tout ce qu'il y a à l'intérieur donc je ne préfère pas regarder Ici du coup on a le petit guide En gros où ils expliquent ce qu'il y a à l'intérieur et tout ça Donc on va avoir une première boîte Voilà Non voilà j'avais raison c'est pas celle de Pokémon Donc je suis très déçue, je suis désolée si ça se voit pendant la vidéo du coup Mais voilà moi j'avais, c'est la première fois que je commande, j'ai en pris qu'une seule C'était pour avoir Pokémon et je me retrouve avec un truc qui n'a aucun rapport Donc la figurine est exclusive à du coup la VOOC Box, ok Mais bon moi je m'en fous un petit peu donc voilà Donc je vais quand même la décéder pour vous la montrer La figurine de plus près Mais voilà Donc du coup voici la figurine d'un peu plus près pour que tu puisses bien voir tous les détails Voilà Donc je ne peux pas dire grand chose parce que Game of Thrones je ne le regarde pas du tout Et ça ne m'intéresse pas donc voilà Et voilà à quoi ressemble la figurine Donc par contre on a les ailes qui vont être un peu fragiles mais c'est tout Donc du coup deuxième objet ça va être un porte-clés avec les Gremlins Et autant dire que je n'aime pas non plus Donc voilà Je pense que je les remettrai à vendre ou un truc comme ça Parce que je ne vois pas l'intérêt au final de les garder Donc du coup troisième item ça va être Ah c'est une boîte à banto et c'est quand même Pokémon Ok Moi je pensais avoir une box en entier donc c'est pour ça Je suis un peu déçue A l'arrière apparemment ils expliquent qu'elle fait un contenant de 550 ml Et j'ai l'impression que ça peut aller au four jusqu'à 120 degrés A vérifier quand même parce que je vois 120, 120 et 80 Donc à vérifier Mais en tout cas voilà On va l'ouvrir celle-ci par contre Ok Donc elle est comme ça et avec ce couvercle Et le bouton rouge j'ai l'impression que c'est pour enlever l'herbe et à vérifier Donc ensuite on va avoir un pins et c'est une main Donc j'ai l'impression que ça doit être sûrement la main qu'on retrouve dans la famille Adam C'est à voir Et on termine du coup avec le t-shirt Qui va être un t-shirt quoi ? Harry Potter Ok Taille L C'est le patronus Donc du coup voici le rendu du t-shirt Donc par contre j'ai commandé un taille L homme Parce que je suis en train d'arriver à cette taille A descendre et arriver à cette taille Donc j'ai commandé cette taille Mais j'ai peur que ça soit un petit peu trop juste pour maintenant Mais bon on va voir quand même Donc du coup en ce qui concerne le t-shirt Donc j'avais commandé moi-même le taille L homme Tout simplement parce que le 25 octobre Je me fais opérer d'une liposuction Donc du coup je vais perdre pas mal d'épaisseur Donc forcément il m'ira bien mieux Et en ce qui concerne la matière Je l'adore Il est juste très très agréable Donc du coup on va ouvrir le petit magazine Et on va voir du coup ce qu'il y avait à l'intérieur Donc déjà les photos des autres Personnes qui ont fait la photo de la dernière fois Ok Un truc sur le PC du futur Les trucs qu'on aurait pu avoir dans une méga bookbox Alors du coup La figurine est une valeur de 20€ Et le t-shirt a une valeur aussi de 20€ Ok Et donc là ça permet aussi de voir du coup Le t-shirt porté sur quelqu'un Où ça va correctement Donc voilà Ensuite du coup on a eu Le porte-clés qui a une valeur de 9,95€ Et la boîte à banteau Qui a une valeur de 10€ Et qui est une exclusivité du coup De la bookbox Voilà Et pour terminer du coup Le pin C'était bien ça C'était de la famille Adams Et il a une valeur de 4€ Et c'est bien C'est qu'on le voit un peu mieux Et donc là du coup On a la pub pour la prochaine fois Et un petit indice du coup Pour deviner quel est le thème de la prochaine fois Voilà Donc je vais faire un petit récap Et explication Pour ceux qui n'auraient pas vu Par exemple c'est du mois dernier Donc le mois dernier J'ai décidé au départ de tester la bookbox Sachant que je pensais Que le contenu allait être 100% Pokémon Malheureusement en fait On est tombé sur un thème Animaux fantastiques Donc du coup Il n'y avait qu'un objet En fait quel est le thème Pokémon Et en fait sur l'ensemble de la bookbox J'ai été énormément déçue Et je m'étais dit Après avoir filmé la vidéo Et avoir découvert ça avec vous Que tout simplement J'allais laisser une seconde chance Et je m'étais dit On verra ça plus tard En fait je me suis rendu compte Que si on ne se On ne retourne pas sur le site Après avoir eu sa première bookbox On ne se désabonne pas Et considère que tu renouvelles En fait ton abonnement Même si tu as cliqué Pour un abonnement d'un mois Donc je me suis retrouvée Avec la deuxième bookbox Ça ne me dérange pas Parce que voilà Je comptais leur laisser une seconde chance Mais je ne savais pas trop Que si j'allais prendre Vraiment un mois d'août Ou si j'allais faire Un peu plus tard Genre en mois de septembre Voilà Pour que tu saches vraiment La chose Et surtout Que tu sois prévenu De penser à te désabonner Juste après Même si tu as mis Abonnement d'un mois Voilà On te considère Comme automatiquement abonné Ça c'est un petit peu le problème Donc du coup C'est parti pour l'apparence De la bookbox Donc sur les côtés On va voir les côtés orange Tout le reste c'est gris On est sur le packaging basique Là par contre La dernière fois j'avais un carton Et j'avais la bookbox à l'intérieur Là ils me l'ont envoyé Tel quel Le seul problème Que j'ai avec ça Même si ils l'avaient envoyé Dans un carton C'est qu'à l'intérieur Ils ne mettent rien pour caler Donc c'est à dire que Voilà Quand tu reçois ton colis T'entends ça T'as peur un petit peu Qu'il y ait de la caisse Ou un truc comme ça Donc personnellement J'ai un petit peu du mal Avec ce principe là Après je crois que quand même Quasiment toutes les boxes Ont le même principe Ils ne mettent rien pour caler Et ça personnellement Pour moi c'est un gros défaut Donc du coup C'est parti pour ouvrir La bookbox Donc je vais essayer Voilà Cacher le contenu Hop Et on a quoi Ça ressemble à une console Bon Par contre je vois Que j'ai la batterie Qui commence à clignoter Donc j'ai un petit peu peur Donc c'est parti Par contre cette fois-ci S'il y a un t-shirt Je ne le porterai pas Tout simplement Parce que Comme j'ai du poids en trop Ça ne me plaît pas trop l'idée Donc j'ai juste Renlevé le pouvoir Et en fait On est sur un thème Rétro Donc ça va énormément me plaire Donc là On a une console D'ailleurs Que j'ai déjà jouée Quand j'étais jeune Et là du coup Je vais te montrer Donc on a la pub Du coup Pour le joueur du grenier Et qu'est-ce qu'ils disent Qu'on peut avoir Un booster Donc de 10 cartes Offertes Ah oui Parce que le joueur du grenier Maintenant on prend des boosters Ok 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 Parce que ça fait une éternité Que j'ai pas regardé ces vidéos Je crois un an et demi Et donc du coup A l'arrière J'ai un code Pour accéder du coup A ce fameux booster J'ai l'impression Ça je vous le ferai gagner Donc n'hésitez pas A me mettre en commentaire Si ça vous intéresse Parce que personnellement Moi je ne vais pas le prendre Donc autant que ça serve à quelqu'un Voilà On va prendre du coup Le premier rejet Ah je sens un truc mou Donc du coup Donc du coup On produit On a ceci Donc qui est en matière molle Donc ça c'est plutôt mignon Et donc du coup Si je ne me trompe pas Ce sont les cubes Qu'on a dans Mario Allez j'ai le Mario Et en dessous Et en dessous du coup On va voir Que c'est Nintendo Maladon Paladon pardon Prodoc Donc ça c'est ceux Qui font mes boosters De Mario Kart 8 Que j'ai ouvert sur la chaîne Et du coup C'est Man in China Voilà C'est trop mignon Et ça franchement C'est un truc Qui peut me plaire Enfin qui me plaît énormément Ensuite du coup Donc ça ça doit être Le t-shirt Voilà ça c'est le t-shirt Une boîte Ok J'ai pas de chance Enfin bon Un sur deux Pour l'instant on est bien Donc là ça serait Une figurine Senseia Chevalier du Zodiac Donc voilà Le packaging Donc je pense qu'on a celle-ci Et voilà L'apparence Donc par contre Celle-ci je ne vais pas l'ouvrir Je vais la remettre en vente Sûrement sur ma page Facebook Tout simplement Parce que Senseia Je n'ai jamais pris le temps De regarder Les seuls moments Où j'ai aperçu des épisodes Je me suis rendu compte Que c'était pas spécialement Mon délire Donc du coup Je préfère la laisser sceller Ne pas ouvrir Et la faire gagner Ou la revendre Ou échanger Plutôt qu'avoir un produit Qui ne me sert à rien Voilà Ensuite j'ai une autre boîte Donc du coup en fait C'est un emballage Pour l'instant Qui représente la Game Boy Mais là c'est pas la Game Boy C'est une boîte Ah ça serait une boîte C'est quoi ça ? Donc voilà Et qu'est-ce que je peux dire C'est pas la donne aussi Qui fait ça ? Donc voilà Donc ça ça m'éclate Parce que du coup Je commence à découvrir Cette marque Pourquoi pas Moi je regarde S'ils ont un site ou quoi Et c'est quoi ? Une tirelire ? Non C'est bizarre pour une tirelire Il n'y a rien d'autre Apparemment à l'intérieur Voilà c'est comme une sorte de tirelire Parce qu'il y a un trou Et voilà l'intérieur Donc c'est une petite boîte Ma foi pourquoi pas Je m'attendais pas en fait Est-ce qu'il y a un truc là ? Ok Donc la boîte Ma foi pourquoi pas Surtout que voilà C'est mignon Il y a un effet Du coup de mouvement Donc ça c'est plutôt rigolo Voilà Moi c'est le genre de truc Qui va m'éclater pendant 10 minutes Donc pourquoi pas Et donc du coup On atterris sur bien des produits Il n'y a pas de pinz Ah si il y a un pinz Donc du coup En pinz On va avoir la console De tout à l'heure Qu'on avait sur le catalogue Donc je la remontre là Parce que je ne sais plus du tout Le nom de la console Et comme là Ils ont marqué au bout de box Au lieu du nom de la console J'ai peur de faire une bêtise Donc pour l'instant Je ne vais rien dire Et au niveau du t-shirt On va avoir Crash Donc du coup Crash par contre Je connais très très peu Parce que J'y ai joué Mais j'étais tout tout petit Parce que mes cousins Ils étaient bien plus vieux que moi Et donc ils avaient ce genre de console là Qui marchait encore Donc on était toujours sur un taille L Donc ils ont respecté la taille Que je leur avais dit Donc ça c'est déjà pas mal Et voilà pour l'illustration Par contre je suis déçue Par rapport à la matière du truc Parce que ça fait très plastique Très collé en fait Sur le t-shirt Et pas comme le t-shirt Qu'on a vu du coup Le mois dernier Où ça faisait plus fusion Dans le t-shirt en fait Là ça fait très plastique Très Très raide en fait C'est une matière très très raide Je pense qu'on l'entend Tu vois Voilà Donc ça Je suis un petit peu déçue Et je verrai Si il y en a un Qui est intéressé Pour l'avoir Parce que personnellement Crash Je connais un peu Mais pas tant que ça Donc à part le garder Et me dire Toujours à Crash Voir si ça te plaît Je préfère aussi voir Si il y en a un Qui serait intéressé Pour Donc comme on a fini Avec le contenu de la bosse On va attaquer vite fait Avec la revue En espérant que la batterie Tienne Sinon je suis désolée Si ça coupe Je recommencerai pas je pense Donc on a le blabla d'entrée Les photos des autres personnes Ça je pense que vous les avez déjà vues On a du coup Le t-shirt Qui était 9,99€ Froid de port inclus Ouais ça c'est les prix je pense Faut avoir juste des t-shirts Ah ouais Il lance une Woodbox Lance une Wood T-shirt Depuis le 1er juillet Nous avons lancé une Wood T-shirt En abonnement Pour rappel La Wood T-shirt Est un t-shirt Que vous recevez Dans le thème du mois En cours Mais avec une licence Différente Que le t-shirt de la box Ça c'est pas mal Pour 9,99€ Par mois Avec le frais de port inclus Donc ça Ça me plaît bien Alors Ça c'est si On avait gagné Et du coup La Woodbox On aurait Un Comment ça s'appelle Une board of cards Je pense Donc du coup C'est parti Avec les produits Qu'on a eu Donc ça c'était bien Une tirelire Qui coûte 12€ Et c'est Une tirelire officielle De la Woodbox Après on va avoir Du coup Le T-shirt de Crash Qui est un T-shirt Exclusif A Woodbox Qui coûte 20€ Voilà On peut le voir porter Du coup Parce que moi Je ne porterai pas On a du coup Des Stress Ball Mario officiel Qui était du coup Ceci C'est une Stress Ball Ok Qui a une valeur De 9,99€ On pouvait du coup Avoir une figurine De Senseiya Qui a une valeur De 10€ 10€ Elle paraît C'est badass Quand même Pour toi La figurine Donc voilà Les figurines Qu'on pouvait avoir Nous on a eu Celui-ci Apparemment Si je ne me trompe pas Ouais c'est celui-là Donc du coup Pour terminer On a eu du coup Le Pins Qui a une valeur De 4€ Qui est un produit Exclusif A la Woodbox Et on a du coup La pub Enfin l'info Pour le mois prochain Qui va être Moi de Dragon Ball Et donc du coup Je vous le dis clairement Je ne l'achèterai pas Déjà parce que Je n'ai pas forcément Les sous Pour mettre Dans une box Tous les mois Et Dragon Ball Z Enfin Dragon Ball Ce n'est absolument pas mon délit La vidéo est à présent Terminée J'espère de ton cœur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A mettre un petit pouce en l'air Pense à aller surtout T'abonner C'est rapide Gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et j'espère aussi Que comme moi Ton avis sur la Woodbox Aura changé Et voilà Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Et je te retrouve quand même Prochèmement pour d'autres Box Pardon Voilà Sur ce A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz